C'est pas moi qui ai découvert la correspondance qui paraît aujourd'hui aux éditions du Rocher. On est venu me chercher pour la traduire. Un éditeur qui s'appelle Alexandre Maugent, un éditeur indépendant qui travaille pour l'édition du Rocher, m'a écrit, fait appel à moi. J'imagine qu'il savait que j'avais déjà traduit des textes de Fitzgerald, puisque j'ai retraduit Conte de l'âge du jazz il y a 12 ans pour les éditions Gallimard. Et quand j'ai eu ce recueil de lettres en main, que je ne connaissais pas, l'édition américaine je veux dire, j'ai tout de suite évidemment été séduite à l'idée de traduire la correspondance entre Scott et Zelda, d'autant plus que cette édition américaine, c'est une édition qui inclut un grand nombre de lettres qui étaient encore inédites, y compris en anglais. C'est-à-dire que la bibliothèque de l'université Princeton aux États-Unis a l'essentiel des lettres de Zelda, ça doit représenter à peu près 500 lettres, et les éditeurs américains du volume ont choisi d'en extraire plusieurs centaines, sachant que dans le volume des lettres de Zelda qui figurent dans le volume que je viens de traduire, un certain nombre avait été traduit dans les années 80, avec des optiques de traduction assez différentes des miennes d'ailleurs, mais pour l'essentiel elles sont inédites en français. Pour ce qui est des lettres de Scott, on n'en a qu'une partie, parce que dans le cadre de... Alors Scott était quelqu'un qui gardait consciencieusement, scrupuleusement toute sa correspondance, qu'il archivait. Donc on a les lettres de Zelda qu'il lui a envoyées, mais Zelda, quant à elle, a beaucoup déménagé dans sa vie, est allée d'institution en institution, puisqu'elle avait donc été diagnostiquée assez tôt schizophrène, à la fin des années 20, début des années 30. Et non seulement elle a beaucoup déménagé, elle n'était pas forcément très ordonnée, mais en plus elle a fait les frais de plusieurs incendies dans sa vie, l'incendie de sa maison dans le Maryland, l'incendie qui lui a coûté la vie, donc l'incendie de l'hôpital où elle séjournait à la fin de sa vie, et plus un incendie délibéré de sa sœur, causé par sa sœur, qui après sa mort a en fait fait brûler, fait disparaître l'essentiel de ses affaires. C'est pour ça qu'on a beaucoup de lettres de Zelda à Scott, et pas beaucoup de lettres de Scott à Zelda, sauf à partir du moment où Scott se met à taper ses lettres, et donc on a les copies carbone, ce qui permet en fait d'avoir ses lettres à lui, et pas juste les télégrammes pour la première partie de la correspondance qui est publiée ces jours-ci, ces semaines-ci, on a en fait quelques télégrammes de lui, mais pas beaucoup de lettres, voilà. Et donc l'essentiel des lettres qu'on a de lui, c'est plutôt à partir du moment où il commence à utiliser les copies carbone. Et effectivement on connaît bien l'écriture de Fitzgerald, parce qu'on connaît, le public français en tout cas, francophone, connaît ses grands romans, Tendré la nuit, Gatsby le magnifique, ses nouvelles, et d'autres romans d'ailleurs de lui. Zelda, elle, elle a publié de son vivant un seul roman, qui s'intitule « Accordez-moi cette valse », et c'était quelqu'un qui était à la fois, qui avait un tempérament artistique, donc qui a essayé d'écrire pendant sa vie, je ne parle pas de sa correspondance, mais je parle d'œuvres de fiction ou d'essai, elle a beaucoup peint aussi, et dans la correspondance qu'elle a avec Scott, elle parle régulièrement de ses tableaux, il l'interroge sur ses tableaux, il la pousse à exposer ses tableaux, et puis elle a beaucoup dansé, on pourra y revenir après éventuellement. Toujours est-il que l'intérêt de cette correspondance, telle qu'elle est publiée aujourd'hui en français, c'est effectivement de donner accès à la vision que Zelda avait de leur existence, de leur couple, parce que leur couple, on le connaît à la fois à travers la correspondance de Scott et à travers ses œuvres de fiction, puisque les œuvres de fiction de Fitzgerald sont aussi en partie puisses dans un substrat autobiographique, donc on a des représentations aussi de leur couple à travers les œuvres de fiction de Scott, à travers « Accordez-moi cette valse » de Zelda également, mais l'intérêt de cette correspondance, c'est que, comme toute correspondance, elle se distingue d'un produit fictionnel, parce qu'elle est plus en prise avec une forme d'immédiateté, de spontanéité, d'insertion du quotidien aussi, ou d'insertion dans le quotidien, d'allusion à des choses parfois très prosaïques, mais aussi, ce que j'ai trouvé particulièrement frappant dans les lettres de Zelda, c'est l'attention qu'elle accorde au paysage, et sa grande... sa grande... sa capacité extrêmement développée à décrire les paysages d'une manière extrêmement novatrice, créative, originale. Donc, on peut se dire, évidemment, quand elle a passé, dans la mesure où elle a passé beaucoup de temps dans des hôpitaux psychiatriques, dans des cliniques, elle avait comme matériau pour écrire ce qui l'entourait immédiatement, et ce qui l'entourait immédiatement, c'était souvent des parcs ou des jardins, puisqu'elle a été dans des hôpitaux qui étaient pour la plupart dotés d'extérieur, et elle y avait accès. Et donc, elle s'accroche finalement au passage des saisons, sur les paysages aussi, pour mesurer le temps. Donc, on a tout un tas de descriptions de son environnement, selon les lieux où elle est, qui jalonnent, balisent, le passage de l'année, avec les fleurs qui réapparaissent au printemps, les paysages qui se couvrent de neige, et elles formulent les choses d'une manière souvent très créative, ce qui d'ailleurs, par moment, va poser des problèmes de traduction, parce qu'il fallait quand même être à la hauteur de cette créativité dans la description poétisée des paysages. Zelda à Scott, août 1936, depuis l'hôpital de Highland, en Caroline du Nord. L'été est bel et bien fini ici. On a eu des pommes dorées des espérides, mais elles ont toutes fini en compote. Les bois sont gorgés de septembre. Le sommet de Sunset Mountain se berce tout seul parmi les cimes des arbres et il y a des chaînes de montagne bleue qui remontent à la Bible. Une odeur de poussière sèche et les verges d'or couvertes de poussière, et une odeur de fumée et de café dans les bois. Il y a une sorte de joie dans la solitude et de la beauté, à voir l'été renoncer à sa beauté. J'avais envie de rester là, à moudre mon maïs. J'aime le juste champ de maïs qu'on honore. Les gourdes sont dorées et le soleil du matin fait voler le monde en éclats près du ruisseau. Si tu vas bien en Californie ensuite, envoie-moi, s'il te plaît, une bonne pile de tes adresses les plus en vogue et ou écrire à Scotty. Merci pour le chèque. D'année dernière, j'ai tellement tissé que j'ai de quoi étouffer Cloto et dégoûter les trois parcs de leur métier pour toujours. Je vais donc me faire faire un joli tailleur à la poiret avec tout ça ou quelque chose de si indispensablement inutile que j'aurai l'impression de vivre dans le grand luxe. La critique biographique fidgeraldienne, les biographies de Fidgerald et de Zelda ont rivalisé dans l'attribution des responsabilités de chacun et donc ont longtemps prévalu deux visions concurrentes, celle de Zelda rendue folle par son alcoolique de mari pour dire les choses de manière assez schématique et caricaturale et de Scott rendu alcoolique par une femme qu'il traînait comme un boulet. Ce que d'ailleurs un certain nombre des contemporains, des écrivains contemporains et amis de Scott ont une tendance à populariser comme vision pensant ou disant d'ailleurs le lui disant qu'il aurait fait une bien plus grande carrière s'il n'avait pas été marié à Zelda. Alors cette vision elle a prévalu et puis au début des années 2000 une des ambitions de ce recueil de lettres constitué par deux univers inter-américains a été justement d'en finir d'une certaine manière ou de donner les moyens au lectorat en tout cas d'en finir avec ces visions caricaturales de l'un et de l'autre et ce que cette correspondance souligne de manière tout à fait frappante et je ne m'y attendais pas forcément non plus en me familiarisant de près avec ce volume c'est le fait que bien qu'ils aient traversé de nombreuses épreuves liées notamment à l'alcoolisme de l'un à la maladie mentale de l'autre diagnostiquée schizophrène assez tôt au début des années 30 et bien en dépit de toutes ces épreuves et alors que on assiste régulièrement dans les courriers notamment des années 30 à des règlements de comptes à des inventaires peu amènes de l'un à l'égard de l'autre dans des lettres un peu bilans en revanche il y a une petite musique qui circule presque d'un bout à l'autre du recueil et notamment dans les deux derniers volets consacré aux années 30 une petite musique qui est celle d'une conjugalité qui perdure qui continue à exister qui résiste contre vents et marées y compris à la séparation physique donc c'est assez fascinant de voir comment ils continuent à prendre soin l'un de l'autre à se soucier l'un de l'autre à s'encourager mutuellement puisqu'en fait d'un côté Scott très régulièrement célèbre son travail de peintre essaie de la de la de la soutenir aussi il arrive à à organiser une exposition de ses oeuvres dans une galerie new-yorkaise il l'encourage à se remettre à la peinture quand elle la délaisse il à un moment donné il imagine aussi toute l'organisation d'un recueil de ses textes à elle qu'il a envie de les publier des faire publier et puis de l'autre côté elle elle ne cesse aussi de le soutenir puisqu'elle lit avec beaucoup d'avidité les critiques les recensions critiques qui paraissent après la publication des différentes oeuvres de Scott et elle débine allègrement les critiques les plus sévères à son égard donc il y a une vraie complicité entre eux qui est évidemment limitée par la distance physique sachant qu'ils ont passé pratiquement toutes les années 20 ensemble puisque c'est le moment où ils voyagent en Europe ils vivent aux Etats-Unis dans différents endroits et c'est à partir finalement des années 30 qu'on a cette correspondance nourrie parce que c'est le moment où elle commence à faire de très longs séjours à l'hôpital que lui par ailleurs part travailler à Hollywood donc on a surtout des lettres qui concernent les années 30 et donc ce que je trouve assez extraordinaire c'est effectivement cette endurance peut-être pas du sentiment amoureux parce que je ne sais pas si c'est de ça qu'il s'agit mais cette espèce de vitalité du lien affectif du lien conjugal aussi qui passe aussi d'ailleurs par un effort pour faire tenir ensemble cette famille disloquée puisqu'il n'y avait pas que eux qui étaient en jeu puisqu'il y avait une petite fille aussi que Scott a beaucoup élevé et dont on a l'impression dont on voit que Zelda se désintéresse dans une certaine mesure au début mais à l'éducation de laquelle elle prend de plus en plus d'intérêt et avec qui elle noue une relation aussi à part une relation bien à elle donc c'est cette espèce de persistance d'endurance d'un attachement qui va surmonter en fait toutes les épreuves des différentes périodes incendie déménagement hospitalisation crise dégradation de la santé de Scott etc lettre de Scott à Zelda mai 1940 Zelda chérie je comprends très bien ton désir de faire quelque chose pourquoi ne loues-tu pas une pièce fraîche quelque part pour en faire un atelier tu n'aurais besoin que d'un chevalet une chaise et un divan et je crois que tu as un chevalet quelque part je pense qu'avec l'aide de Marjorie tu en trouverais une pour pas grand chose et peut-être qu'après la semaine prochaine je pourrais t'aider un peu mon état dépend de la fièvre si elle reste aux alentours de 37,2 je me sens téméraire si elle monte de plus de 0,5 par jour en moyenne je m'inquiète et je me dis qu'on ne doit pas se retrouver complètement fauché comme à l'automne dernier j'ai en tête de régler le gouvernement qui m'a laissé tranquille jusque là je ne sais pas ce qu'il pourrait trouver à me confisquer à part mon album souvenir te renverrer la coupure de journal lundi c'est une petite plutôt attachante l'essentiel du mérite m'en revient sauf pour la bouche les jambes et le charme personnel et à l'exception de l'humour qu'elle tient de nous deux en tout cas c'est ce qu'on pouvait faire de mieux en se posant pas mal de questions elle n'est pas aussi franche que toi ou moi mais elle avait peut-être moins de choses à cacher j'espère que tu es heureuse j'aimerais bien que tu lises des livres tu sais ces choses qui ont l'air d'être d'un bloc mais qui se désolidarisent d'un côté je veux dire des tonnes de livres et pas juste de la métaphysique qui remonte aux premiers hébreux si tu t'y mets je te conseille de te remettre aux nouvelles tu n'as jamais été doué pour les intrigues palpitantes mais tu pourrais essayer de faire quelque chose dans le goût du manteau de Gogol ou du Shechka de Tchékov elles figurent toutes les deux dans le volume Meilleur Nouvelle Russe de la Modern Library que la bibliothèque Carnegie locale pourrait avoir en rayon ne dépense pas tes maigres revenus à m'envoyer des télégrammes sauf si tu ne reçois pas l'argent tout dévoué à toi à 99,7% il y a deux très belles lettres dans cette correspondance qui ont un statut un peu particulier parce que ce sont de très longues lettres une de Zelda une de Scott qui sont des lettres de l'été 1930 qui sont des lettres bilan c'est-à-dire que chacun reprend l'ensemble des éléments de la vie commune des années 1920 et les lit en donne sa lecture personnelle donc c'est tout à fait intéressant les lettres sont intéressantes indépendamment l'une de l'autre elles sont aussi intéressantes quand on les confronte puisqu'en fait elles font entendre deux lectures finalement très différentes d'événements qui sont les mêmes grosso modo et ce sont des lettres très dures parce qu'en fait ils se rejettent les responsabilités et qui sont écrites sur un mode aussi assez peu aménagé c'est-à-dire qu'en fait ils ne cherchent pas à aménager les sentiments l'un de l'autre ils sont dans une phase de leur relation où parce qu'elle elle vient d'entrer en clinique et parce que lui est confronté à cette nouveauté finalement dans leur vie conjugale ils sont complètement bousculés dans leur dans leur vie et et donc et alors il faut ajouter à ça évidemment que Zelda elle-même est malade donc elle a aussi une manière d'écrire ou de dire les choses qui est un peu plus abrupt mais lui ne l'aménage pas non plus et il y a un autre moment de leur existence où ils où ils finalement ils sont sur le point de basculer dans une sorte de de conflit ouvert mais qu'ils arrivent à surmonter de manière assez admirable tu avais alors disparu c'est à peine si je te revois cet été là tu étais juste une des nombreuses personnes qui ne m'appréciaient pas ou à qui j'étais indifférent je n'avais aucun plaisir à penser à toi tu n'avais pas besoin de moi il m'était plus facile de parler à madame Bélois ou plutôt de lui crier dessus et de me remplir de vin je t'ai été reconnaissante de m'accompagner chez le médecin un après-midi mais on était à Paris depuis une semaine et ça m'était devenu égal de vivre ou mourir c'était toujours la même chose les appartements miteux les bonnes qui empestaient la danse toujours sous mes yeux une histoire fichue pour emmener dîner les troubetskoï un voyage gâché en Afrique tu devenais folle et tu appelais ça du génie je sombrais et j'appelais ça du premier mot qui me venait à l'esprit et je pense que tous ceux qui étaient suffisamment à distance pour nous voir dépouillés de l'image de légèreté que nous cherchions à donner devinaient ton égoïsme frôlant la mégalomanie et mon goût immodéré pour l'alcool vers la fin plus rien n'avait vraiment d'importance la fois où j'ai vraiment failli te quitter c'est quand tu m'as dit que tu pensais que j'étais une tante rue Palatine mais tout ce que tu pouvais dire désormais éveillait chez moi une sorte de pitié détachée à ton égard tu as beau être doté d'un sens plus aigu de l'observation et d'une intelligence plus implacable j'ai le don de voir juste sans preuve voir avec un certain ébahissement quant aux raisons et à l'origine de ce court-circuit mental je regrette que beaux et damnés manquent de maturité dans l'écriture parce que tout y était vrai nous sommes détruits nous-mêmes je n'ai jamais honnêtement pensé que nous nous étions détruits l'un l'autre lettre de Zelda à Scott juin 1930 chère Scott je n'ai aucun mal à répondre promptement à ta lettre puisque je ne fais rien d'autre depuis quelque temps que d'en ressasser les causes et les effets par ailleurs tu présentes la situation de manière très poétique tout en étant très éloignée de la vérité toi t'es forçant de sauver toute la famille et moi de m'en échapper si c'est ainsi que tu conçois le fait de consacrer le minimum absolu d'effort à la fois à ton travail et à notre bien-être commun avec pour tout espoir et tout projet de laisser tes vagues caprices te mener d'un lieu à un autre je t'envie le processus mental qui te permet de déformer à ce point la situation qu'il n'en ressort que ta droiture morale comme tu m'as toujours dit que je n'avais pas le droit de me plaindre tant que mon confort matériel était assuré je te laisse trouver le réconfort que tu veux dans les justifications que tu parviendras à te fabriquer par ailleurs je comprends très bien l'insatisfaction et l'impatience qui te conduisent à te détacher de la situation présente en ayant moi-même fait les frais au point d'être complètement dépendante d'un esprit qui n'éprouvait ni le désir ni le besoin de s'approcher du mien pour me gratifier des miettes de beauté qui m'apparaissaient nécessaires pour continuer à avancer ce n'est pas un cahier de doléances mais j'aimerais que tu comprennes bien pourquoi il y a certains épisodes et pas seulement vers la fin qui ne s'effaceront jamais de mon esprit je suis ici et n'ayant pas d'autres possibilités je vais tenter d'avoir la délicatesse de me reposer en paix comme il se doit mais nos différences sont trop importants comme tu dois le mesurer de ton côté pour que nous formions jamais autre chose qu'un mauvais alliage et la compagnie l'un de l'autre ne nous ayant jamais apporté ni secours ni satisfaction le mieux est d'aller les chercher chacun de notre côté autant que tu entames sans attendre les procédures de divorce que tu sembles avoir amorcées le témoignage d'une bonne traduction c'est que le traducteur ou la traductrice a trouvé une voie une voie cohérente qui fonctionne ça veut dire tout dire et pas dire grand chose mais dans le cas d'une correspondance je trouve que c'est particulièrement vrai il fallait que je trouve une voie à Zelda parce que ce sont ces lettres qui dominent évidemment une voie à Fitzgerald mais c'était un peu moins compliqué et trouver une voie à Zelda ça voulait dire aussi me l'approprier d'une certaine manière m'approprier ce que j'entendais de sa voix pour essayer d'en recréer une qui n'était peut-être pas qui n'a peut-être pas un degré de fidélité à 100% à la voix en anglais mais qui est qui a me semble-t-il le mérite ou qui j'espère a le mérite d'être d'être cohérente d'être cohérente y compris dans dans l'oscillation parce que ces lettres finalement oscillent sans arrêt entre des choses assez factuelles des histoires d'argent des choses liées à l'éducation de leur fille des problèmes qu'elles rencontrent avec le personnel soignant et puis des choses très poétiques des souvenirs des réminiscences donc il y a 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 finalement beaucoup d'éléments à lier ensemble et je trouve que le liant on le trouve encore mieux ou bien si on arrive à recréer une voix qui lit tout ça comme elle le fait dans l'original d'ailleurs donc peut-être peut-être que la différence entre la traduction d'une correspondance et d'une fiction je ne sais pas s'il y a des différences fondamentales à mon avis la différence fondamentale c'est que la correspondance elle n'a pas été relue par une tierce personne donc en fait elle n'a pas fait l'objet d'un recadrage d'un lissage d'une révision quelconque elle nous est livrée telle qu'elle ce qui était le parti pris des éditeurs américains un vrai littéralisme dans la saisie des lettres telles qu'elles sont consultables dans les archives donc je ne sais pas s'il y a des différences fondamentales en dehors du fait qu'un traducteur ou une traductrice qui traduit une correspondance qui n'a pas été révisée pour l'édition d'origine c'est quelqu'un qui est forcément qui joue aussi un rôle d'éditeur c'est quelqu'un qui forcément est amené à jouer un rôle d'éditeur d'éditrice parce que c'est comme ça en tout cas que j'ai conçu mon rôle j'ai été amenée évidemment en dialoguant avec les éditeurs français de ce texte à intervenir en divers endroits ou à effectivement à prendre des décisions qui ne sont pas les décisions habituelles que prend une traductrice traduire sept correspondance ça a été un double défi je n'avais jamais traduit de correspondance or le propre de la correspondance dans la plupart des cas c'est d'être de nous livrer un texte qui n'a pas été relu révisé lissé pour l'édition on peut imaginer on peut imaginer que Scott se projetait dans une correspondance publiée une partie de sa correspondance publiée en quoi évidemment il avait raison on ne peut pas tellement imaginer que Zelda elle-même imaginait voir ses lettres à elle publiées donc on a en tant que traducteur ou traductrice on a traité un matériau qui est un matériau qui n'est pas passé par toutes les étapes habituels par lesquels passe un livre entre les mains d'éditeurs entre les mains de correcteurs on a un matériau en l'occurrence chez Zelda extrêmement brut à certains égards rempli d'anomalies linguistiques stylistiques orthotypographiques donc effectivement on a plein de on a tout un tas de fautes d'orthographe elle écrit of course avec un C au lieu de l'écrire avec un S des impropriétés elle emploie un mot pour un autre il y a des ellipses la syntaxe est parfois bancale et par ailleurs elle elle utilise la ponctuation notamment dans le premier volet qui correspond à ses débuts d'épistolière à l'époque ou de la cour qu'ils se font elle utilise la ponctuation de manière extrêmement personnelle voire non orthodoxe par le biais de ce tiré omniprésent chez elle alors il y a dans la littérature américaine évidemment des précédents on peut penser à la poésie d'Emily Dickinson où le tiré est omniprésent mais il ne m'a pas semblé qu'il fallait accorder le même type d'attention au tiré de Zelda et au tiré d'Emily Dickinson donc j'ai beaucoup hésité sur les stratégies adoptées j'en ai beaucoup parlé évidemment avec les éditeurs et il m'a semblé que si je proposais une traduction extrêmement littéraliste très proche de l'original de cette correspondance j'allais mettre vraiment en difficulté mon lecteur parce que j'allais le soumettre à à une prose une prose assez comment dire malhabile par endroit ou tout simplement décousue et et qui fait apparaître un certain nombre d'anomalies de véritables fautes fautes de langue donc la stratégie sur laquelle on s'est mis d'accord avec l'éditeur c'est de proposer un texte qui est légèrement tiré vers le haut dans le sens où la ponctuation est un peu lissée un certain nombre de fautes d'orthographe sont éliminées pour des raisons aussi d'une certaine manière de loyauté à l'égard de la de Zelda comme de Scott j'entends par là j'entends par là un traducteur a une responsabilité me semble-t-il qui est de faire entendre un texte donné dans dans la langue dans laquelle il traduit faire entendre Zelda dans une langue extrêmement chahutée en français c'était de mon point de vue exposer le lecteur à trop d'incompréhension trop d'illisibilité pour que soit fait justice finalement à l'épistolière qu'elle était donc j'assume finalement un parti pris que je prends rarement en tant que traductrice qui est celui d'être intervenu d'une certaine manière sur ce texte mais bien sûr toujours en essayant de donner à mon lecteur l'image le reflet d'une prose qui n'est pas une prose habituelle qui par exemple fait un usage parfois un petit peu des ordonnées de la ponctuation ou avec des ruptures syntaxiques etc donc l'idée c'était de ne pas tout lisser mais quand même de de restituer la voix d'essayer de mieux restituer la voix de Zelda en essayant de ne pas perdre le lecteur de perdre son attention en le soumettant à à une accumulation d'anomalie voilà ça c'était la démarche générale c'est compliqué c'est compliqué parce que ça nécessite un dosage constant pour ne pas non plus perdre de vue la qualité de départ du texte c'est à dire qui est une correspondance effectivement avec tout ce que ça de spontané de de non de non conventionnel par endroit et je parle beaucoup de Zelda mais Scott lui-même était connu comme écrivain pour ne pas du tout faire attention à un certain nombre de problèmes d'orthographe de ponctuation etc donc dans son cas aussi on est amené à lisser un petit peu le texte et puis il y avait des choix aussi à faire j'en parle effectivement j'en parle dans la note que je propose au début du volume pour expliquer un certain nombre de parties pris de traduction en anglais un problème qui se pose régulièrement au traducteur de l'anglais dans les dialogues notamment c'est la traduction du you et ici le problème s'est très vite posé à moi de savoir si je faisais en sorte que les époux fidérales se tutoient se vouvoient ou se vouvoient d'abord puis se tutoient ensuite et j'ai beaucoup hésité pour finalement opter pour un tutoiement uniforme d'un bout à l'autre de la correspondance d'abord parce qu'il m'a semblé que leur intimité se construisait très vite ils se sont rencontrés lors d'un d'un bal vraisemblablement à Montgomery dans l'Alabama où où vivait donc cette belle du sud cette jeune femme très courtisée et où lui alors lieutenant dans l'infanterie était cantonné non loin dans un camp qui s'appelait Camp Sheridan et et on sent à travers leur correspondance qu'assez vite comme elle n'était pas très conventionnelle comme jeune femme on sent qu'ils n'ont pas respecté vraiment forcément les codes de l'époque qui étaient qui pouvaient être assez contraignants pour une jeune fille notamment donc il y avait une familiarité une familiarité qui s'installait assez vite et deuxième chose il était très compliqué me semble-t-il d'exposer mon lectorat à une correspondance où le vouvoiement dominait puis ensuite de basculer dans le tutoiement en décidant moi à quel moment j'estimais que les deux les deux correspondants se mettaient à se tutoyer c'était ça aurait été forcément assez arbitraire comme choix dans la mesure où au départ je m'étais dit peut-être qu'ils pourraient commencer à se tutoyer après le mariage mais on sait qu'ils ont sans doute eu des relations très intimes bien avant le mariage donc ça n'avait pas tellement de sens de prendre le mariage comme comme date butoir pour le comme date de bascule donc après à quel moment on introduit justement ce glissement et 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 ça aurait peut-être nécessité des explications et aussi une certaine partie prise très subjective de ma part donc finalement et à la relecture je trouve que ça fonctionne avec ce tutoiement tout du long même si on peut évidemment on se représente un couple qui se fait la cour dans les années 20 peut-être qu'effectivement il ne se tutoie pas tout de suite mais bon dans le contexte que j'ai décrit il m'a semblé que c'était possible de l'envisager comme ça